Coucou tout le monde ! Alors la poste est passée ce matin en apportant un colis que j'attendais depuis longtemps et avec beaucoup d'impatience. C'est donc le colis que j'ai commandé sur Amazon avec 3 des 4 cavalières créées par Schlech qui sont complètement articulées. Donc là vous voyez sur l'emballage ici qu'il montre que les jambes, les genoux et les bras peuvent bouger. Et je trouvais ça super pratique. Après j'ai vu beaucoup beaucoup de commentaires comme quoi les figurines étaient très fragiles et se cassaient facilement et que c'était difficile à manipuler. Et d'ailleurs Schlech a arrêté la production de ces figurines là et ils vont les refaire mais cette fois-ci avec les cavalières qui ne bougent pas. Donc en fait je voulais profiter qu'il y ait encore quelques exemplaires sur Amazon à vendre pour les acheter tout de suite avant qu'il n'y en ait plus. Parce que ça ne sera plus jamais produit par Schlech. Donc d'ailleurs si vous les voulez, surtout n'attendez pas trop longtemps parce que je pense qu'il n'y aura pas beaucoup encore d'exemplaires de disponibles sur Amazon. Après je ne sais pas s'il y a d'autres sites sur lesquels on peut les trouver. Mais je pense soit cette année ou l'année prochaine ils vont ressortir ces figurines là. Mais voilà comme toutes les autres cavalières. C'est-à-dire qu'elles auront les jambes pliées comme si elles montaient à cheval. Et du coup je trouvais ça dommage parce que je pense que ça peut être hyper pratique pour faire des mises en scène. Surtout qu'elles peuvent tenir des choses dans leurs mains. Et ça voilà j'avais vraiment envie de les avoir pour pouvoir vous faire des mises en scène beaucoup plus réalistes. Donc là je commence à vous les présenter. J'en ai pris que trois. Je n'ai pas pris cette cavalière là avec sa jument. Parce qu'en fait j'avais déjà acheté ces trois là qui sont à 20 euros à peu près sur internet. Donc ça me faisait déjà 60 euros plus les frais de port. Et ça me faisait une grosse commande pour ce mois là. Donc j'achèterai la quatrième le mois prochain. J'espère qu'elle sera toujours disponible. Voilà donc je vous montre en premier Sarah et Mystérie. Donc ce set là. Donc normalement la jument a un prénom en anglais. Donc Mystérie. Et moi j'ai préféré changer. C'est à dire que je l'appelle Mystère en français. Voilà. La cavalière est comme ceci. Donc vous voyez qu'elle peut se tenir debout. Mais comme sur l'emballage c'est montré. Elle peut bouger les bras. Au niveau des hanches aussi. Au niveau des genoux. Et forcément les jambes. Si j'arrive c'est compliqué. Hop. Peuvent s'écarter pour pouvoir monter à cheval. Par contre ce que moi j'ai remarqué. C'est que j'ai eu énormément de mal à les mettre sur les chevaux. En fait elles écartent pas assez les jambes pour moi. Vous voyez ici il y a quand même encore un grand espace. Pour mettre les pieds dans les étriers. Et je ne veux pas forcer parce que je ne veux pas les abîmer. Je voudrais pouvoir les utiliser pour d'autres choses ces cavalières. Donc voilà. J'aimerais bien ne pas les abîmer. Donc cette cavalière là qui s'appelle Sarah. Elle a de super jolis cheveux bouclés. Assez court. Avec une petite montre. Et je la trouve plutôt bien faite. A part qu'elle a la bouche rose. Voilà. Et que du coup ça ressort un peu trop à mon goût. Ensuite voici normalement elle s'appelle Blossom. Donc en fait c'est 4 juments. Je me suis rendu compte c'est 4 filles et 4 juments. Il n'y a pas de mal. Et la cavalière qui s'appelle Sophia. Donc les prénoms des cavalières je ne les change pas. Par contre la jument Blossom en français ça veut dire fleurir, éclore. En fait en gros c'est quand la fleur éclot quoi. Et ça ne fait pas très beau en français. Donc j'ai décidé de l'appeler Avenir. Parce que c'était le mot qui ressemblait le plus. Et qui faisait joli je trouvais comme prénom. Donc voilà c'est Avenir. Sophia elle a dans les cheveux des jolies petites fleurs violettes. Qui sont assorties aux fleurs qu'il y a dans la queue et la crinière de la jument. Et c'est la jument que je voulais le plus en fait dans les 7. En plus c'est la couleur que je préfère au niveau du tapis. Par contre je suis un petit peu déçue parce qu'elle a des gros problèmes d'aplomb. Je ne sais pas si vous le voyez. Mais en fait là l'antérieur ici ne touche pas le sol. Vous voyez pour que ça touche le sol c'est les autres pattes qui ne touchent pas. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Je vais essayer de retordre les pattes ou autre pour que ça règle le truc. Parce qu'à chaque fois que je lui mets la cavalière sur le dos. La jument elle tombe donc ce n'est pas très très pratique. Et donc la troisième cavalière que j'ai pris c'est Lisa. Avec sa jument qui normalement s'appelle Storm. Mais en français ça veut dire orage. Et là j'ai trouvé que c'était plutôt joli. Donc ça restera orage comme nom pour la jument. C'est donc la jument Hanovre qu'on a déjà en baie, en noir avec 4 listes. Et en gris en exclusif. Et donc cette jument là elle a des pions turquoises avec le tapis de sel qui est assorti. En plus c'est assorti au petit gilet de la cavalière. Et je trouve que ça fait très beau. Après je trouve ça dommage qu'ils aient réutilisé ce moule encore une fois pour faire une autre jument. Je suis désolée c'est mon chien qui fait bouger la table. Voilà surtout que j'aurais préféré qu'ils utilisent un nouveau moule. Parce que ça aurait fait des nouveaux chevaux. Que là du coup je l'ai en 4 fois ce moule. Donc je commençais à en avoir un peu marre. Donc elle a une jolie petite liste sur le devant. Et puis une seule balsane alors que l'autre jument noir elle a 4 balsanes. Donc voilà. Donc voilà ça c'est les 3 sets que j'ai acheté avec les 3 cavalières articulées. Mais j'ai également pris sur Amazon un autre petit set qui était en grande grande promotion. Je crois que c'était au moins 70% de remise quand je l'ai acheté. Et je vais vous le chercher pour vous le montrer tout de suite. Donc dans ce set il y avait la petite ponette Shetland de Pie. Avec donc les tresses dans la crinière. Je l'ai également en baie brûlée. Et il y avait un petit poulain qui n'est pas le même que le moule que j'ai déjà. Donc il est pareil un peu alzan ou baie. Je ne sais jamais si c'est alzan ou baie brûlée. Voilà il est très très mignon. Dans le set il y avait aussi une cavalière qui brosse. Donc c'est le même modèle que le personnage qui est dans la douche Schlech. Et dans ce set il y avait... Mais je n'arrive pas à l'ouvrir. Voilà hop ! Une boîte de pensage avec deux petites brosses. Donc une étrie un petit peu bordeaux. Et puis un bouchon noir. Voilà donc c'est bien. Ça me fait plein de nouvelles brosses. Et des nouveaux accessoires. Et là je viens de voir passer Odin avec quelque chose qu'il ne devrait pas avoir. C'est un papa ça. Voilà donc ni vu ni connu je suis allée remettre ce qu'il avait volé à sa place. Comme ça mon chéri ne va pas le voir. Donc voilà ça y est je vous ai présenté tout ce que j'ai reçu. Donc je voulais vous annoncer aussi que je vais essayer de vous faire une sorte de série. Schlech. Donc je vous en avais déjà parlé mais je ne l'avais pas fait. Et maintenant que j'ai ces personnages en plus qui peuvent bouger etc. Je pense que ça va m'aider pour faire des mises en scène de la série. Qui seront beaucoup plus sympas à regarder pour vous. Donc voilà je vais essayer de vous faire des épisodes. Avec des petites histoires tout ça. Avec des personnages que vous connaîtrez. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je vais aussi vous faire une vidéo sur mes animaux. Comme vous avez tous répondu que vous étiez impatients de voir les animaux que j'ai à la maison. Que je vous les présente comme je vous l'avais proposé dans la dernière vidéo. Donc je vais faire tout ça cet après-midi. Donc vous allez avoir pas mal de vidéos. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501